Bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio Online, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez l'émission Reportage VIP spéciale 17ème rencontre littéraire de Saint-Laurent-du-Var qui a eu lieu le samedi 10 mai 2014, place Castillon dans le Vieux Village de 9h30 à 18h. 70 auteurs de Provence et du comté de Nice étaient présents. Cette année, participation exceptionnelle de Richard Kairachi, invité d'honneur, Christian Vial, le conservateur du musée de Villeneuve-Loubet et le parrain de cette édition 2014 du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, l'auteur et éditeur Patrick Lecointe. Alors cet événement était notamment organisé par le comité de sauvegarde du Vieux Village de Saint-Laurent-du-Var qui est partenaire de notre association. Et donc voici un petit peu la présentation de ce programme. Alors les auteurs ont été prêts dès 9h30 à l'ouverture du salon pour vous accueillir sur le stand littérature, jeunesse, polar, BD, poésie à partir de 9h30. Pour les enfants, un atelier dessin était prévu avec pêche aux canards notamment. 10h30, café littéraire avec justement le parrain Patrick Lecointe qui a parlé du livre de son grand-père Valère et qui nous a plongé dans la grande guerre 14-18. Ensuite à 11h45 a eu lieu le vin d'honneur en présence de M. le maire de Saint-Laurent, M. Joseph Ségura qui était présent. A 12h30, dégustation gratuite de spécialité locale préparée par les mamies du comité du vieux village de Saint-Laurent-du-Var. 15h, l'invité d'honneur vous a accueilli dans le centre culturel pour vous expliquer sa collection et vous a parlé également d'art culinaire. Et cet invité d'honneur, vous le savez, c'est Christian Vial, le conservateur du musée de Villeneuve-Loubet. Voilà. Alors concernant les auteurs présents, je vais vous donner un petit peu la liste mais elle est non exhaustive bien sûr parce qu'il y en a tellement plus, il y avait 70 environ. Alors notamment étaient présents ce jour-là sur ce salon Alberti Olympia, Elodie Avati, Muriel Baranchon, Nadir Benmati, Richard Kairachi, Laurence Marie de Lobette, Laurence Dionigi, Sergeï Kolesnikov, Patrick Lecointe, donc également, Magali Verhoz, et Pierre Brocchi. Alors évidemment, il y avait d'autres auteurs aussi, tels que Laurence Dionigi, Laurence Marie de Lobette, et justement, en parlant de ces dernières, à travers cette émission radio-reportage VIP spéciale, salon du livre de Saint-Laurent-du-Var 2014, je vous propose d'écouter les différentes interviews des auteurs locaux suivants. Alors on va commencer par l'écoute du parrain de cette édition, le parrain 2014 de ce salon, Patrick Lecointe, à propos de son livre Valère, Ensuite, nous allons écouter Laurence Dionigi, qui est auteure, et qui a écrit ce livre, La Légende de la baie des couleurs, et j'en profite pour le dire également, Laurence Dionigi est membre de notre radio-associative, et en plus de surcroît, elle est animatrice chez nous. Voilà. Ensuite, vous écouterez Muriel B, qui a écrit le livre J'ai suicidé mon boss, et qui est aussi membre de notre association RVPB. Vous écouterez également Laurence Marie de Lobette, qui est membre de notre association, et qui a écrit le livre Les traits d'union de mon existence. Et pour terminer, vous écouterez Sergeï Kolesnikov, avec son livre America Akbar, que nous avons donc interviewé dernièrement pour son actualité. Voilà. Et qui travaille d'ailleurs en collaboration avec Patrick Lecointe, Patrick Lecointe qui fait partie de nos partenaires dans l'association RVPB. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est une émission familiale chez RVPB, et les spéciales Salons du Livre de Saint-Laurent-du-Var. C'est parti. Nous allons donc découvrir ces interviews. Mais juste avant, je voulais également remercier la programmation musicale de cette émission, puisqu'elle est signée, les artistes de notre association. Alors je ne vais pas tous les citer, mais enfin bon, il y en a pas mal. Donc vous allez écouter leur musique tout au long de l'émission, et je vous donnerai leur nom à la fin de l'émission. Voilà. Nous écoutons tout de suite la première partie de cette émission radio. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 et il y a donc une secrétaire qui participe, qui a été sélectionnée justement dernièrement pour le livre continu dans le canard, c'est une très bonne idée. D'accord, en tout cas c'est une belle aventure le canard rebelle parce qu'au début je me souviens il y en avait deux parents et maintenant ça... Cette année c'est exceptionnel parce qu'on est partenaire du salon de Saint Laurent du Var, on va organiser un autre salon dont je ne peux pas citer le nom encore à cause des municipales, on a le salon de Moscou qui est en préparation, mon agent Sergei Kolechnikov va sur Moscou trois semaines au mois d'avril pour voir l'ambassade de France et préparer le terrain, donc on va faire sûrement un salon des auteurs indépendants à Moscou qui sera très très intéressant, c'est innovant, et ensuite voilà donc il faut savoir que le canard est indépendant, on n'est ni subventionné par l'état ni par une entreprise, on est totalement indépendant, donc c'est vrai qu'il faut se battre et ça c'est normal. Oui c'est normal, on connaît. Et donc concernant les éditeurs, les écrivains des éditions RIC, est-ce que tu peux nous les citer ? Oui alors là... Il y a Philippe Castellano notamment ? Alors il y a les deux tomes sur Saint-Exupéry, en plus cette année il va y avoir le 70e anniversaire le 30 ou 31 juillet 2014 sur la disparition de Saint-Ex, ils ont eu énormément de succès puisque je suis le seul à le diffuser en Europe, enfin bien sûr de partout, on a sorti American Arba qui a du succès aussi avec Sergei, de Laurence, de Lobette, les éditions RIC ont édité donc Très d'union de mon existence, c'est son autobiographie, avec le Rotary Club, Méditerapé qui est un ouvrage, Nadir Belmati, géopolitique, oui j'ai beaucoup de techniques économiques surtout, très intéressant, il fait des conférences toutes les semaines, notamment on était au Palais des Congrès de Grasse avant-hier, donc il y a aussi une toute nouvelle, donc Muriel B, Muriel B parce que c'est mystérieux, On garde l'anonymat ! Voilà, qui va sortir son livre sur le Bornout qui est de très d'actualité aujourd'hui en France, et notamment, donc on peut dire le titre, J'ai suicidé mon boss, et on est en train de travailler sur la couverture qui représentera un tableau de la peintre Adélia Martins, et qui d'ailleurs représente beaucoup de couverture en ce moment, parce qu'on essaye de faire une communion entre la peinture, l'écriture et la musique, et la musique, il manquait quelque chose, donc entre autres, le héros Rico Montana aura sa propre musique qui va arriver bientôt, c'est-à-dire un single qui sera vendu dans le commerce, avec ou sans le livre, voilà. Et il y a d'autres projets en cours, 3 Orchidées Provinas, le 5ème RIC qui va sortir en même temps que le 5ème Canard Rebelle, et un très beau projet avec Marcel Serdant et Di Piaf sur le crash du Constellation B029, en 1949, voilà. D'accord. Donc il y a de gros projets en cours. Allez, et dernière partie de l'interview, on va parler promo, les contacts pour contacter le Canard ou les éditions RIC, et bien sûr toi Patrick ? Oui, alors lecanardrebelle.fr, sinon pat.lecointe.gmail.com, et là donc on peut nous contacter, bien sûr, sachant qu'on est les seuls en Europe à livrer le canard papier à domicile sans thème postal. Donc je veux dire, on a de plus en plus d'abonnés. Tout à fait. Là, on est les seuls à le faire. Et en plus, des fois, il est aussi en dématérialisé sur Internet, j'ai vu aussi. Oui, là on va s'organiser, c'est encore un des projets en cours, où il sera vraiment... Il est sur Facebook, c'est sûr. Oui, Facebook, le canardrebelle. Voilà, parce que mon dessinateur était très occupé. On a Thibaut qui travaille dans le canard au niveau de bande dessinée, puisque mon premier roman, il va le sortir en bande dessinée dans 2-3 ans, et c'est lui qui s'occupe de le mettre sur Internet. D'accord. Merci à toi Patrick Lecointe. Je remercie aussi à mon nouveau partenaire, Radio VIP Online Radio, où on va faire de belles choses ensemble, et on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Oui, tout à fait. Voilà, il faut une équipe de jeunes dynamiques comme toi, et ça c'est super sympa. Merci Patrick, et à très bientôt. Un mail pour nous contacter, ou te contacter, s'ils n'ont pas eu le temps de noter tous les... à côté... Je m'en laisse sur mon téléphone, 0667 20 08 70. Voilà, et sinon contacte arrobase vipradioonline.fr. Voilà, bravo. Merci à toi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Parti, loin de tout, loin d'ici, Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Demain peut-être, aurais-je enfin, Cette chanson, et ce refrain, Qui laisseront, tel à parfum, Un peu d'amour, un peu de vie, Pour mieux rêver, Parti, Loin de tout, Loin d'ici, Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Un jour, peut-être, devant vous, Pourrais-je enfin, vous la chanter, Sous la lumière, des projecteurs, Ensemble, un temps, de bonheur, Pour mieux rêver, Pour chanter, Pour danser, Pour rêver, Pour chanter, Pour chanter, Pour danser, Pour rêver, Pour chanter, Pour chanter, Ouvrir, La fenêtre, Et enfin, Renaitre, Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, Web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var, Et je me trouve avec Laurence Dionigi. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence Dionigi, vous êtes écrivain, Entre autres, par passion, puisque vous faites des livres. Oui, en effet. J'ai écrit un neuvième ouvrage qui vient de paraître la semaine dernière, Aux éditions Baie des Anges, Et qui s'appelle La légende de la baie des couleurs. Voilà, donc, neuvième ouvrage. Vous m'avez devancé parce que je voulais savoir combien de livres vous aviez fait auparavant. Et par contre, on voudrait connaître l'histoire de ce livre, Donc, la baie des couleurs. Alors, la baie des couleurs, D'abord et avant tout, c'est un hommage à mes grands-parents, Notamment ma grand-mère, Qui faisait des faux papiers à la préfecture de Nice. Et un jour, il y a une dame qui est venue dans son bureau lui demander de l'aide. Elle a refusé de l'aider, car c'était en 1943, Et que les Allemands étaient déjà présents. Avant, il y avait les Italiens, Et avant cela, il y avait le gouvernement de Vichy. Donc, elle a refusé d'aider cette dame qui venait lui demander de l'aide pour des faux papiers, Car elle, elle ne faisait que des documents qu'elle donnait à son chef. Et elle s'est demandé si ce n'était pas un piège des Allemands. Donc, elle a refusé. Et c'est quelque chose qui l'a toujours tourmenté et poursuivi. Car elle m'en a toujours parlé. Bon, bien sûr, maintenant, elle est décédée. Et donc, du coup, quand Michel Bounous de Baie des Anges m'a demandé un livre sur Nice, Je ne savais pas trop quoi choisir comme thème. Et j'ai tout de suite pensé du coup à ma grand-mère à cette anecdote. Donc, le livre est parti de là. Donc, on part sous la Deuxième Guerre mondiale, Avec des réseaux de résistance, Et également la recherche d'un mystérieux tableau. D'accord. Et c'est un petit peu un journal aussi, non ? C'est un petit peu un journal. Oui, sac à secret, oui. Parce que, bon, en fait, au départ, l'histoire commence de cette manière-là. C'est sa petite-fille, la petite-fille de Victoire, Donc, mon héroïne, qui est un petit peu ma grand-mère, entre guillemets, Qui découvre un journal intime Et qui, donc, la plonge dans cette mystérieuse chasse au tableau, La Baie des Couleurs. D'accord. Alors, justement, comment se procurer le livre ? Et dans quelle maison d'édition est-il édité ? Alors, chez Baie des Anges, vous pouvez le trouver sur le site, Et également sur Amazon, la FNAC, Et dans toutes les bonnes librairies, Donc, Masséna, Jean Jaurès, La Pléiade, Avance, Donc, il est diffusé un peu partout sur la région, Et puis, bien entendu, partout dans le monde, Parce que maintenant, grâce à Internet, On peut commander les bouquins partout où qu'on soit. D'accord. Et le site de l'éditeur aussi ? www.bdesanges.com Ok. Via Google. Alors, justement, on va parler de votre actualité, Parce que c'est souvent très chargé. Vous avez fait le salon Féminoteur à Antibes, Où on était présent la dernière fois. Vous avez fait un café littéraire à Fréjus, Le salon du livre de Saint-Laurent-du-Var. Vous participez aussi au Trophée Réseau UNESCO, Qui a eu lieu le 16 mai. Et d'ailleurs, il y avait un spot sur l'antenne Que vous aviez enregistré pour nous. Et il y a eu le Salon de livres de Monaco. Quelle est votre prochaine actualité ? Alors, le prochain, c'est le Salon de livres de Nice, Montsartou, Les cafés littéraires, La librairie Charlemagne, Certainement, je vais continuer. Donc, ça dépendra des thèmes. Je pense qu'on va parler de l'histoire, L'histoire de la deuxième guerre mondiale. Et puis, bon, Féminin Auteur 2015, On continue avec 20 dames, Que nous allons inviter, Dans le cadre de Féminin Arte, Qui se déroule à Antibes, À la médiathèque Albert Camus. Et puis, également, Les trophées de l'UNESCO. Donc, il y a un concours qui est lancé. Donc, d'ailleurs, j'en profite. Donc, je profite de l'antenne Pour avoir un appel à candidature Pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc, on va relancer. D'ailleurs, je vais faire appel au service. On va relancer le concours. Ça sera ou des nouvelles, ou de la poésie. La solidarité, c'est le thème de l'UNESCO. Et il y aura donc un trophée. Donc, je fais partie du jury. Donc, je lirai attentivement Les manuscrits de ces jeunes. Voilà. D'accord. Et l'actu qui arrive, C'est le Salon du Livre de Nice, alors ? Voilà, l'Ave de Nice. Ensuite, effectivement, Montsartou. Je vais à Bré-sur-Roya. Bon, et puis d'autres. Et puis, après, il y a aussi... Oui, oui, j'ai oublié le 31 mai. Donc, il y a le lancement officiel de la légende de la baie des couleurs au quartier latin, à Nice, de 15h à 18h. Ouh là, il y aura... Vous pourriez me poser toutes les questions possibles, imaginables, sur la Deuxième Guerre mondiale, même si je ne suis pas historienne. Mais bon, j'ai fait pas mal de recherches. C'est vraiment extrêmement intéressant. Enfin, le journal de Nice, l'occupation, l'atmosphère. Enfin, c'est très particulier. Et puis bon, puis... Puis je parle aussi du monde artistique. Donc, je me suis aperçue que Jean Moulin avait une galerie, la galerie Romana. Romana, c'était son pseudonyme. Il faisait des caricatures. Et il se servait de cette galerie à Nice, au Vingt-de-Rue France, pour pouvoir circuler librement dans la zone occupée et avoir ses activités résistantes. Et dans ce cadre de cette galerie, il a côtoyé beaucoup d'artistes et de peintres, dont Bonnard et Matisse, que j'évoque dans mon livre. D'accord. Et Laurence aussi, vous êtes écrivain par passion. Vous avez fait du théâtre et vous essayez d'ailleurs peut-être de réunir un peu, pour faire une pièce de théâtre. A priori, j'ai entendu dire ça sur un journal quotidien. local. Et vous avez fait aussi de la radio et vous en faites avec nous à Vipradio. Vous êtes un petit peu une touche à taux au niveau artistique et au niveau des médias. Est-ce que vous avez des projets justement dans ces domaines-là d'écriture, de nouveaux livres ou de radio, etc. Alors oui, je vais continuer certainement la baie des couleurs. Je vais faire la suite, en fait, donc Nice des années 50 et surtout l'après-guerre. Puis après, j'ai bien sûr, j'aime bien de temps en temps pour m'évader, vous sortir du quotidien, participer à des concours de nouvelles. Et je vais aussi contribuer et donc à votre radio, cher Jérôme, avec des interviews, ce que j'irai sur les salons, j'en profiterai pour changer de casquette et enfiler le micro, enfin du moins proposer le micro et hop, aller faire un petit tour, aller voir les auteurs et leur interviewer sur leurs actualités. Voilà. Non, c'est bien, c'est vrai que c'est varié et ça permet de contoyer plusieurs personnes et d'avoir une palette de personnes différentes. C'est un petit peu ce que vous faites dans les cafés littéraires aussi ? Aussi, oui, parce que j'en ai fait un sur la littérature sud-américaine car j'ai vécu en Amérique du Sud et puis j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Tequila et sombrero qui sont des nouvelles sur le Mexique. Et également, j'ai fait un café littéraire sur la littérature érotique car j'ai participé à un concours et sur, là je parle de psyché, l'amour, c'est l'érotisme dans l'art. Donc là, on va avoir Vato, Bonnard, Courbet, bon, et puis on va dans les différents musées. Donc c'est une revisite des musées avec un oeil un petit peu coquin. D'accord. Et bon, pour finir sur le livre de cette fois-ci, là en tous les cas que vous avez sorti et qui est donc Osédison, Baie des Anges, la baie des couleurs, un dernier mot ? Eh bien, longue vie à cet ouvrage. J'espère qu'il apprendra au lecteur beaucoup de choses sur Nice et sous l'occupation. J'ai très envie que, voilà, que il y ait une galerie romanien à BIS qui se crée. Ce serait intéressant, on reviendrait dans le patrimoine de Nice. Et voilà, donc j'espère que le bouquin va fonctionner et la suite aussi que ça plaira au lecteur. Merci à vous, Laurence, et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à tous les auditeurs de Vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPBA Saint-Laurent-du-Var. Présentation aujourd'hui de Muriel Bé, qui fait partie des éditions RIC et qui a écrit son livre J'ai suicidé mon boss. Bonjour Muriel. Bonjour Jérôme. Alors, on va présenter votre livre. Oui, avec grand plaisir. Donc déjà, c'est un premier livre que j'ai écrit. Ce livre, j'ai plaisir à dire que c'est un roman policier, un roman de fiction et de réalité puisque finalement, la réalité dépasse la fiction. Et donc, comme tout premier livre, c'est une grande aventure. Cette histoire est venue toute seule. Un soir où je me suis dit, tiens, il se passe tellement de choses en entreprise. Je travaillais 30 ans en entreprise. Et effectivement, j'ai vu de la réalité fiction. Et je me suis dit, finalement, ça peut être très sympa de faire une belle histoire drôle sur un sujet qui est loin d'être drôle puisqu'il concerne vraiment les souffrances en entreprise. Et je pense que de prendre du recul sur les choses et quelquefois d'en parler avec humour, ça peut permettre de voir le sujet autrement. Donc, globalement, ce roman est dynamique, intriguant, réaliste. Et je profite de ce livre pour parler de plein de thèmes de société qui peuvent être les mal logés, les SDF, les médicaments liés à des situations où on est dans des états dépressifs. En fait, quelque part, c'est un regard sur notre société. Et je n'ai pas plaisir à l'écrire, mais je fais un constat que c'est la société que nous avons créée et que nous sommes responsables de cette situation. Et donc, comme nous avons été capables de créer cette situation, c'est un livre d'espoir parce que je sais que nous avons la solution à ces problématiques que l'on rencontre dans les entreprises puisqu'en fait, nous sommes tout simplement sur des rapports humains qui sont poussés par la puissance de l'argent et l'impuissance de la justice, finalement. Donc, l'idée, c'est vraiment... Et c'est un vrai message à toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont vraiment au fond du gouffre avec des managers ou des situations très compliquées. C'est de dire... Il ne faut vraiment pas perdre espoir. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut prendre du recul et se dire... J'aime le travail. Je pense qu'on est dans un pays où les gens sont très courageux, aiment le travail et il faut continuer à aimer le travail. Simplement, il faut juste clarifier quelques points par rapport au travail et ne pas hésiter quelquefois à dire non. Là, on est dans les limites de l'impossible et c'est ce que j'appelle le côté fiction parce qu'on voit vraiment des choses extraordinaires, même inimaginables dans les entreprises. Et aussi, ce livre est un message. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants d'entreprises qui sont aussi près du burn-out. Et vraiment, on n'est pas sur un livre où on dit les salariés contre les employeurs, les patrons contre... Il n'y a pas l'histoire de syndicat. Non, non, non. Puisque au contraire, et malheureusement, on le sait plus, il y a beaucoup d'employeurs, patrons aujourd'hui qui sont au bord du gouffre. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut faire la différence entre des... Ce que j'ai tendance à appeler des patrons mercenaires qui sont des DG de gros groupes peut-être qui, eux, ne font que passer dans les entreprises et qui, eux, ont un intérêt individuel et non pas collectif et à ne pas confondre avec ces millions de patrons que nous avons en France qui font l'économie de notre pays qui, eux, malheureusement, sont les premiers victimes de leur situation personnelle, individuelle et quelquefois celle de leurs collaborateurs salariés mais sans le vouloir, en fait. C'est vraiment une pression que tous avons de par notre fiscalité qui est très compliquée dans notre pays, voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, je le redis, un livre d'espoir parce que la solution, on l'a tous, c'est finalement d'être un petit peu plus solidaire, ça, c'est certain. Ne pas hésiter à prendre soin de même son boss quand on voit qu'il ne va pas bien ou même ses collaborateurs et d'être solidaire et non plus solitaire. Je profite aujourd'hui de vous parler de l'appel du burn-out qui est fait par la société Technologia. Je connais, on connaît. Donc, l'idée, c'est très important. N'hésitez pas à signer cette pétition et que vous soyez patron, employé, employeur. Tout simplement, l'idée, c'est de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Alors, vous savez, aujourd'hui, comme nous sommes dans un état un petit peu toujours avec des notions de fiscalité, on le voit bien sur la route avec des radars, moi, j'ai tendance à dire que là, ils ont trouvé la solution du radar, c'est de mettre dans les entreprises, de mettre des hausses de taux de pourcentage pour les accidents professionnels et l'appel du burn-out de la société Technologia et de faire de sorte à ce que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Finalement, le patron tueur, alors, j'emploie ce mot tueur parce qu'il y a quand même des morts et qu'en plus, on est quand même... Et qu'on est sur un roman policier, donc il y a quand même même dans mon livre quelques morts et c'est de dire que le patron tueur va aujourd'hui payer. Alors, c'est dommage peut-être d'en arriver là, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la solution, en tout cas, comme les radars sur la route, quelquefois, ça fait ses effets. Voilà, et puis, un dernier point, j'espère que les lecteurs auront grand plaisir à lire ce livre. Moi, j'ai pris un grand plaisir à l'écrire pour un premier livre. Premier livre, alors ? Complètement, je n'ai jamais écrit je suis financière, donc les mots, moi, mon langage et les chiffres et en fait, c'est une belle aventure et j'ai tendance à dire aussi, c'est que quelquefois, quand on est en difficulté au travail ou autre, on peut écrire, c'est aussi très intéressant, ça peut être... Alors, le mot thérapie, bon, après, on en fait ce qu'on en veut, ce n'est pas forcément une thérapie, ça peut être un moyen de se soulager, voilà, et c'est entre autres trucs et astuces pour quelquefois permettre de digérer des situations difficiles. Voilà, ben écoutez, J'ai suicidé mon boss, je redis, un livre de réalité, fiction, policier, et j'y ai mis beaucoup de cœur et j'espère que les lecteurs auront grand plaisir à le lire et si grand plaisir il y a, je pense qu'il y aura un second J'ai suicidé mon boss, voilà. D'accord, et pourquoi les éditions RIC ? Alors, les éditions RIC, c'est une très très belle rencontre, pourquoi ? Je suis très attachée à l'humain et tout simplement, j'ai lu Le Canard Rebelle et je vois Édition RIC à Cagnes-sur-Mer et finalement, je suis vraiment pour la proximité et je me dis, il n'y a rien de mieux que d'avoir à deux pas de chez soi un éditeur. Je suis ravie, c'est un travail d'équipe extraordinaire, c'est vraiment une équipe très dynamique. Sur ma première découverture, j'ai eu le plaisir de rencontrer Adélia Martins qui m'a donc fait le tableau Flamme d'argent pour J'ai suicidé mon boss. Donc, c'est une très belle rencontre que Patrick Lecointe, donc le directeur des éditions RIC m'a permis de faire. Jamais je ne l'aurais rencontré sans lui et puis, les personnes qui travaillent dans l'ombre qui m'accompagnent sur ce livre, déjà à ce stade, je suis ravie, c'est une très belle aventure et je remercie Patrick, Adélia, Jean-Michel et tous ceux qui participent au lancement de mon livre donc à l'arrivée du printemps dans quelques temps avec le soleil. Voilà. D'accord. Adélia Martins d'ailleurs qui est dans notre réseau LinkedIn pour ceux qui nous connaissent sur nos blogs Vip Radio Online et donc pour terminer, bien sûr, pour se procurer votre ouvrage ? Alors, donc les réseaux de distribution des éditions RIC qui sont dans la région PACA, deux sites internet, le site éditionric.fr plus le site proximité et puis, bien sûr, tous les distributeurs il y aura énormément de dédicaces de prévues avec Adélia et puis aussi, puisqu'on arrive au beau jour, des expositions concernant Adélia où je serai présente avec mon livre et vice versa, Adélia aura le plaisir de m'accompagner. Donc, nous allons bien lancer ce livre parce qu'on est sur une vraie dynamique et on a grand plaisir à rencontrer le public et de partager. D'accord, et puis si les gens veulent rentrer en contact avec vous, édition RIC ? Voilà, édition RIC ou alors muriel.b.contact.com arrobas.gmail.com Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent, qui me font déjà des témoignages sur leur souffrance. Bien évidemment, j'ai suicidé mon boss, ce n'est pas écrit en une journée. Donc, j'en ai parlé déjà depuis quelque temps et à chaque fois, je retrouve des personnes qui me disent « Ah oui, oui, c'est super, ça m'intéresse ». Et en fait, j'ai vraiment dans mon livre mis cette adresse à disposition pour qu'on puisse m'envoyer des témoignages, des réflexions, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter au stade de « J'ai suicidé mon boss en tant que livre », mais d'être vraiment sur une action d'aide, d'entraide et d'essayer de mettre mon petit grain de sable pour faire changer ce monde, ce monde tout court et ce monde de l'entreprise parce que l'entreprise est formidable et les gens doivent s'épanouir et jusque-là, ils ont su le faire et prendre goût au travail parce que le travail, c'est notre vie, c'est la santé et voilà. Oui, c'est vrai. Merci à vous Muriel B et à très bientôt. Au plaisir Géraud, merci pour VIP Radio. Sous-titrage Société Radio 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 ... 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